Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo, nous sommes aujourd'hui sur Dragon Ball Xenoverse 2, j'espère que vous allez bien. Ce que je vous propose, eh bien, c'est de tester et de découvrir le Goku MMI, donc maîtrise des mouvements instinctifs. Je crois que c'est un truc comme ça, donc en gros c'est le Goku Ultra Instinct maîtrisé, vous savez, celui avec les cheveux gris blanc. Donc on va aller le tester, pour ça, eh bien, ce que je vous propose, c'est de partir sur le mode entraînement, comme ça au moins on sera à la cool, on pourra le tester tranquillou sans que personne nous attaque, etc., on pourra vraiment tester tous les combos possibles, et peut-être que, eh bien, pour ceux qui hésitent encore à acheter le pack pour ce personnage-là, eh bien, pourront être convaincus, tu vois, on sait jamais, donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Donc déjà, regardez, au niveau des stats, vous pouvez voir qu'il a beaucoup, beaucoup de stats maxées sur le ki, c'est-à-dire qu'il a une barre de ki qui est monstrueuse. Au-delà de ça, il a aussi beaucoup d'attaques, donc c'est-à-dire qu'au corps à corps, il va quand même faire de gros gros dégâts, après, pour ce qui est de ses attaques ultimes, donc c'est le côté kikoa, c'est pas mal, mais on a connu mieux, et puis sinon, en termes de puissance aussi sur les attaques ultimes au corps à corps, eh bien, c'est pas dégueulasse, si on compare par exemple à un Jiren qui, lui, va être surtout maxé sur l'endurance plus que le ki, en fait, et la santé. Donc Jiren sera un personnage plutôt corps à corps, comme vous pouvez le voir, alors que Goku, il va quand même falloir jouer sur les kikoa. Pour ce qui est de ses attaques, donc du coup, R2 triangle, crash du météore, bon, c'est un petit combo au corps à corps, on connaissait déjà, c'est pas nouveau comme attaque, voilà, en soi, je suis un peu déçu à ce niveau-là, parce que, regardez, il a le kamamea et crash du météore, qui sont deux attaques qu'on connaissait déjà, donc bon, un peu déçu qu'il n'y ait pas plus de nouveautés, point jaillissant, voilà, c'est un petit coup de poing qui envoie une onde, qui est pas dégueulasse, en soi, qui est pas dégueulasse, qui est assez facile à rentrer, mais à condition d'être proche de votre adversaire. En attaque ultime, le super kamamea, je pense que vous connaissez aussi, manifestation divine, ça va être son attaque ultime, donc là, c'est un gros combo, et ensuite, il envoie une espèce de Genkidama à une main, à une main, plutôt, ouais, parce que j'ai dit une main, à une main, excusez-moi, et du coup, qui crée une grosse explosion et qui fait de gros dégâts, ascension imminente, immédiate, on connaît, c'est pour charger le ki, mais d'une certaine manière, vous allez voir, c'est plutôt pas dégueulasse, donc là, super âme, ultra instinct, du coup, je ne sais pas, par contre, à quoi elle correspond, si ce n'est peut-être qu'il recherche sa santé ou une connerie, je ne sais pas, il va falloir tester, on va voir, on va prendre un adversaire en face, en soi, on s'en fout de l'adversaire en soi, on va prendre, tiens, on va prendre refus, de toute manière, c'est de l'entraînement, donc c'est manière de tester un petit peu tout ça, on va aller où ? On va aller, on va aller où avec le Goku Ultra, un système maîtrisé, dans l'espace ? Ah, j'ai une arène qui n'est pas débloquée, c'est dommage, en gros, dans l'espace, c'est là où ça serait le mieux, hein ? Ouais, l'espace, je pense que c'est l'endroit où ça conviendrait le mieux au Goku Ultra, un système maîtrisé, on va voir ça, de toute manière, dans quelques petites secondes, d'accord ? Et le voici, le voici, le Goku, MMI, que je vous ai fait découvrir, regardez-moi ce beau gosse, c'est un beau gosse de ouf, du coup, voilà, on va avancer tranquillou, donc là, vous avez la gueule du personnage, bon, déjà, il est classe, gris, avec l'aura un peu, bah, du Ultra Instinct, un peu bleu grisâtre, qui montre qu'il y a beaucoup de chaleur autour de lui, donc on avance, voilà, on fait une petite accélération, rien de fantastique, hop, et du coup, on va aller tester les premiers combos, du coup, avec le carré, c'est parti pour les combos, vous pouvez voir que c'est un personnage qui tape vite, là, quand même, voilà, qui tape vite, il envoie, il projette son adversaire loin, puis il revient, il met une grosse patate dessus, donc ça, c'est le combo classique, ensuite, le combo classique avec triangle, pareil, voilà, des gros kicks, derrière, on envoie l'ennemi bouler, et on lui met une espèce de onde dans la figure, regardez, je me rapproche, on va lui mettre une espèce d'onde à distance, là, boum, parfait, voilà, une petite onde qui est, ma foi, sympatoche, bon, ça, c'est l'équipe, quoi, vous connaissez, maintenant, on va commencer à faire des combos, par exemple, on va faire une fois carré triangle derrière, voilà, là, pareil, ça envoie deux gros coups de poing, et dont un qui envoie valdinguer l'adversaire, je le refais, tac, et là, boum, voilà, le gros kick, je crois que Fuh, il n'est pas très très content, ensuite, on va faire carré, carré, triangle, voilà, c'est le même principe, carré, carré, triangle, triangle, c'est le même principe, là, hop, même principe, donc là, j'ai fait trois fois carré, on va commencer avec triangle, et derrière, on va faire carré, hop, parfait, bon, rien, rien de folichon là-dedans, on peut faire des enchaînements plutôt pas dégueulasses, quand même, j'aime beaucoup le, j'aime beaucoup le principe, et bon, imaginons, je fais trois, quatre fois carré comme ça, triangle, ouais, non, ça fait juste une projection, ok, très bien, dommage, voyons, donc ça, c'est le gros kick pour aller ensuite le chercher, ok, voyons, voyons voir celui-là, ah, c'est celui-là que je veux tester, ah, merde, je me suis raté, dommage, je me suis raté, dommage, attends, comment on fait déjà pour poursuivre avec ça, je sais qu'on peut poursuivre, donc ça, c'est le stamina break, ok, parfait, bon, stamina break, vous le connaissez, je sais qu'il y a un combo qui permet de projeter l'adversaire et ensuite de le suivre, mais je sais plus, ah, voilà, c'est comme ça, voilà, avec le, ok, c'est avec le X en fait, ok, donc tu fais ça, tu fais ça, tac, 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 et tu réapparais derrière, ok, et tu le défonces, ok, bon, Kamehameha, je vous le présente pas, voilà, vous envoyez un Kamehameha, tout ce qu'il y a de plus simple, Crash du Météor, c'est pareil, tout ce qu'il y a de plus simple, par contre, vous voyez qu'on peut quand même l'enchaîner pas mal, il fait de gros dégâts le Crash du Météor, regardez bien les dégâts, regardez bien, comme quoi, au corps à corps, voilà, il fait quand même mal, il fait quand même mal, 4600 le combo, ensuite on a le point jaillissant, voilà, donc là, c'est 3 gros coups de point, poum, 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 quand vous restez appuyé, sinon je crois qu'il en fait qu'un seul, voilà, il en fait qu'un seul si vous appuyez juste une fois sur 1, si vous restez appuyé, voilà, il en fait plusieurs, il en fait 3, ce qui est pas mal, je sais pas si on peut tapoter dessus, ouais, non, ok, non, t'es obligé de rester appuyé pour en faire le maximum possible, alors faisons la projection, il apparaît dans le dos, et le gros coup de pied dans le dos, il lui casse la colonne vertébrale, il est pas là pour plaisanter, combo, voilà, combo classique, super Kamehameha, on le connaît, on sait que ça fait de gros dégâts, voilà, c'est pas nouveau non plus, bon, il a son âme qui est activée, bien que l'expérience commence, ok, je sais pas trop à quoi ça correspond, ok, là, j'ai réussi à le projeter, et du coup, à revenir dans son dos, voilà, pareil, dommage, je me suis raté dans ce que je voulais faire, boum, gros stamina break avec un gros coup de point qu'il fait tomber vers le bas, monsieur Fufu, et donc maintenant, et bien, on va passer sur l'attaque ultime de Goku, donc, la manifestation divine, qui est son attaque ultime, il est debout, ah ouais, je croyais qu'il était pas debout, et donc là, vous allez voir, donc si on tapote sur carré, tac, 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 on fait le combo jusqu'au bout, on lui envoie la grosse Boubou, et regardez en termes de dégâts, boum, 12 640 de dégâts quand même, 12 640, ça fait pas plaisir, je crois, pour monsieur l'adversaire, et là, boum, c'est chaud quand même, 12 000 de dégâts, c'est pas mal, mais vous verrez que quand on testera Jiren en vidéo, vous allez voir que, à côté, c'est pas ouf non plus, c'est, voilà, Jiren fait beaucoup plus de dégâts, il me semble, sur son attaque ultime, mais bon, ça fait quand même, ça fait quand même, t'as fait 12 600 de dégâts, c'est pas, c'est pas non plus négligeable, la projection, le classique, on peut le taper un petit peu de cette manière-là, si je, si je, je me trompe dans mes combos, ok, des petits kikora, ah, dommage, j'ai pas suivi mon combo jusqu'au bout, voilà, on va le suivre, tac, 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 ah, dommage, j'ai essayé de faire un, j'ai essayé de poursuivre mon combo, mais ça fait longtemps, j'ai pas trop, trop joué avec Xenoverse, du coup, c'est vrai que j'ai encore du mal, je me souviens, dans les entraînements du vieux Kai, fallait faire le tour, etc., c'était vraiment un sacré bordel, ascension immédiate, ok, donc ça, c'est la technique d'évasion, donc, qui nous permet, voilà, de nous taper vers le haut, pour ce qui est de l'esprit déferlant, du coup, pour recharger son ki, regardez la manière dont il charge, en fait, il met juste les bras sur le côté et il charge, je trouve, elle est grave tillée, en fait, sa technique de recharge, ascension immédiate, hop, on monte en l'air pour s'échapper, et du coup, ça consomme de l'adurance, alors attention, maintenant, ce qu'on va faire, paramètre, on va faire en sorte que l'adversaire, eh bien, il nous attaque, statut, il y a en garde, en garde, garde auto, attaque spéciale, non, non, on va lui dire de faire des attaques, voilà, on va lui dire de faire des attaques classiques, et en fait, regardez, ce qui va se passer, c'est que le Goku Ultra Instinct, la particularité qu'il a, c'est qu'il esquive les attaques tout seul, regardez, je touche pas, je touche pas ma manette, voilà, je ne touche pas ma manette, et il fait des esquives, et ça, c'est ultra lourd, ça, Ken, il fait des droits de gauche et tout, c'est énorme, bon, par contre, ça consomme de l'endurance, donc il faut faire attention, parce que, comme vous le remarquez, sa barre d'endurance, à Goku, n'est pas très très élevée, mais c'est vraiment la particularité du personnage, c'est que, vous ne touchez à rien, et tant que vous avez de l'endurance, il met des esquives, et je trouve ça grave stylé, hop là, hop là, il ne me touche pas, il ne me touche pas, Ken, je trouve ça vachement classe, il a beau faire ce qu'il veut, il n'y arrivera pas, désolé mon petit fût, désolé mon petit fût, voilà, 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 il ne peut strictement rien faire, et bien écoutez, moi j'ai envie de vous dire que je vous ai montré, présenté un petit peu le personnage, bon, je ne vous ai pas montré tous les combos possibles, parce que malheureusement, je ne suis pas un joueur avancé sur Xenoverse 2, et puis de toute manière, je pense que si vous êtes un joueur confirmé sur le jeu, de toute manière, vous n'avez pas besoin de ce type de vidéo, c'est surtout adressé à ceux qui n'ont pas encore acheté le pack, ou à ceux qui veulent vraiment découvrir un petit peu le personnage, peut-être pour vous donner envie aussi, en tout cas, voilà, on va terminer cette vidéo ici, en tout cas, j'espère que vous avez passé un agréable moment en ma compagnie, si c'est le cas, vous n'hésitez pas à mettre un max de pouces bleus, n'hésitez pas à partager, etc, etc, et puis on essayera de se faire la vidéo de Jiren très rapidement, en attendant, et bien je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos sur Dragon Ball Xenoverse 2, ciao tout le monde !